Si vous avez un de ces longs fers droits dans votre sac de golf, sachez qu'il ne vous reste plus qu'une seule saison pour travailler une nouvelle technique. Car dès le 1er janvier 2016, selon les règles, vous n'aurez plus le droit d'appuyer votre fers droits sur votre ventre, votre sternum ou même votre menton. En fait, rappelez-vous qu'il est important de savoir que ce n'est pas la longueur de la tige qui va être illégale. C'est la technique d'ancrer son fers droits sur son corps et de se servir de son corps comme point pivot. Sachez aussi que d'appuyer son bras sur son flanc est également considéré comme une technique d'ancrage, de stabilisation, donc illégale. En fait, si votre fers droits se déplace librement dans l'espace, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage, donc tout à fait légal. La meilleure façon pour illustrer tes propos, Éric, c'est Matt Kuchar sur le circuit PGA Tour. Comme alternative, il appuie sa poignée sur son avant-bras. Aucune méthode d'ancrage, donc c'est légal. Donc, à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Bonne pratique et bonne saison de golf!